Aujourd'hui, la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure et Nouvelles Technologies de l'information a poursuivi ses auditions avec trois DG, celui de la RTNC, celui de l'ONIP et celui de la Régie des eaux. Et chaque intervenant est venu répondre aux questions posées par les honorables députés au cours des auditions qui étaient prévues, la session de mars. Et maintenant, nous avons écouté les directeurs de la RTNC et elle a été bien précise, elle a satisfait aux préoccupations des honorables députés et ce qu'elle demande pour que le travail s'améliore en ce qui concerne les services de la RTNC, elle veut solliciter auprès du gouvernement une subvention à la hauteur de 361,689,1200 dollars. Et c'est ce montant qui pourra lui permettre de rémunérer son personnel, d'acquérir certains matériels, de renouveler les bâtiments en Kishasa comme à Provence ainsi que les Chouarrois. Ce montant pourra lui permettre également de réhabiliter des infrastructures immobilières à Kishasa tout comme à Provence. Et voilà, et donc elle demande que l'État, donc le gouvernement, puisse intervenir pour sauver la RTNC parce que c'est la RTNC qui essaie de faire le marketing du gouvernement et de l'État congolais et partout dans le monde. Donc les qualités du travail doivent être améliorées. Et celui de l'ONIP nous a fait voir que ce service est en plein travail et que d'ici là, au plus tard, à la fin de ce mois, donc au mois de décembre, ce service, donc son entreprise, va délivrer les cartes d'identité nationale et cela à titre gratuit. Donc à la fin de cette année 2023, chaque citoyen pourra avoir une carte d'identification nationale. Et aussi, il a fait savoir que, à part cette gratuité de la première carte d'identification nationale, si un citoyen perd sa carte ou cherche à renouveler sa carte, c'est à ce moment-là que cette nouvelle carte sera payante. Elle sera payante et donc la gratuité est retenue à la première carte. S'il y a un renouvellement de la carte, là, le citoyen doit payer une quelconque somme d'argent aux raisons publiques. Il a ensuite fait observer qu'une entreprise, ONIP, donc Office National de Identification de la Population, depuis le débit de l'année, n'a pas reçu des vrais défonctionnements. Alors que des allocations ont été bien mentionnées dans le budget 2023, mais ça fait pratiquement 10 mois qu'aucun franc n'a jamais été déboursé pour lui permettre de fonctionner normalement. C'est un service qui est sous titel du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur doit se battre pour que cette entreprise publique puisse fonctionner normalement afin que chaque citoyen puisse avoir une carte d'identification nationale. Nous avons également écouté les réponses du directeur de la Régie des Zou. Vous savez, il a dit que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de vie, c'est l'eau. Donc, lui est en train de gérer la vie de Congolais. C'est à ce titre que la commission voulait savoir comment il gère son entreprise. C'est ici qu'il a essayé de détailler les conditions dans lesquelles il a été désigné directeur général de son entreprise, donc de la Régie des Zou. Il a essayé de décortiquer comment l'entreprise Régie des Zou était auparavant, était avant lui. Et il a dit que c'est une entreprise qui semble être en faillite, qui semblait être en faillite lorsqu'il a pris la relève. Et donc, il a dit que pour qu'il puisse rélever cette entreprise, il est en train de mettre à place, il a conçu 12 piliers. Il a conçu 12 piliers. Et ces 12 piliers sont en train d'être mis à place. Ce sont ces piliers qui vont transformer cette entreprise, qui vont améliorer la qualité du travail de son entreprise. Il a parlé par exemple de la transformation culturelle du travail. Il a parlé par exemple de l'amélioration de la confiance de la Régie des Zou envers ses clients. Il a parlé par exemple du capital humain. Il a dit que son entreprise est en train de s'y mettre pour organiser des formations du personnel. Il a parlé par exemple des investissements. Donc, il faut beaucoup des investissements. Il a dit que normalement pour que la Régie des Zou puisse améliorer la qualité de son travail et puisse au moins satisfaire 70% de la population congolaise. Il faut que son entreprise obtienne un montant de 8 milliards de dollars. et c'est que ce sont les estimations de la Banque mondiale et aussi ses services et autres ravagés. Et on est arrivés également à cette conclusion. Donc, il faudra qu'on disponibilise 8 milliards de dollars. Et de ces 8 milliards de dollars, malheureusement, l'État s'est engagé à donner seulement 8 millions de dollars sur 8 milliards de dollars. Et voilà les organisations, les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds également ont accepté de chaque fois donner 40 millions de dollars. Mais sur les 8 millions de dollars que l'État s'assigne de payer, le gouvernement ne débourse que seulement... Donc, le gouvernement ne met à la disposition de la Régie des Zou que de 1 ou 2 millions seulement et ça a un impact négatif sur la desserte en eau. Et un autre défi, c'est aussi cette dette colossale que le gouvernement, les clients du gouvernement encaissent chaque mois, chaque année et qui bloquent les fonctionnements de la Régie des Zou. S'il prend toutes les dettes, donc le gouvernement à lui seul, a une dette colossale et cette facture du gouvernement envers la Régie des Zou représente environ 40% de tous les revenus de la Régie des Zou, de cette entreprise. Et donc, ça bloque le fonctionnement de la Régie des Zou et c'est... Donc, nous pouvons dire que c'est les gouvernements qui ne facilite pas la tâche à cette entreprise qui est devenue une entreprise commerciale et donc qui n'aide pas que le revenu de ses clients. Et donc, nous demandons au gouvernement d'honorer ses factures. Et donc, si les 40% des revenus de la Régie des Zou reviennent à l'entreprise, si l'État honore ses factures, cette entreprise a fait savoir le DG, le directeur général, sera à mesure de payer elles-mêmes ses infrastructures, de chaque fois, même chaque année, chaque fois, construire une usine de traitement d'eau comme l'usine d'ozone dans chaque province. Chaque année, cette usine, cette entreprise, sera à mesure de satisfaire la population et si l'État honore ses factures, donc les 40% de ses revenus, si les 40% de ses revenus reviennent, sont payés par l'État, la Régie des Zou sera à mesure de construire des usines dans toute la province, dans ce bout d'État. et dans ce bout d'État, la population sera satisfaite au moins à 70% et donc la Régie des Zou ne va plus dépendre de financements de maillères de fonds. Donc, nous invitons l'État, le gouvernement congolais à pouvoir débloquer cette situation pour que la Régie des Zou fonctionne normalement. Il ne suffit que de payer ses factures et le fonctionnement sera impeccable. Donc, c'est ça et peu ce que le DG nous a fait savoir et donc il y a effectivement des défis à rélever et que le DG est en train de rélever petit à petit et les députés ont été satisfaits de ces réponses. En tout cas, dans toute la province, il y avait des questions posées et des problèmes ont été rélevés par-ci, par-là et le DG a été à la hauteur. Il a répondu, il a satisfait les députés et maintenant, nous avons fini avec l'audition et nous pensons que cette entreprise d'ici là aura une santé de fer si les directeurs continuent à mettre en place, à satisfaire, donc à mettre en marche tous ces douze piliers qu'il a évoqués dans ces éléments des rapports.